Sous-titrage Société Radio-Canada L'heure du mystère Aujourd'hui, Prémonition de Jacques Jacquine Françoise Fabian, Marcel Bozufi, Philippe Nicot, Pierre Trabeau, Georges Audoubert, Jean Péméja, Lucien Frégis, Jean Brunel et Marie-Pascale Nézy Une réalisation de Marcel Sicard C'est moi, Joe Laisse-moi rentrer Entre, Joe Avec toi, Joe Les murs disparaissent Nous ne sommes plus dans ma chambre Mais dans un champ ouvert En plein après-midi Je ne te dérange pas Tu dormais ? Oui, j'ai pensé qu'en arrivant au milieu de la nuit J'étais sûr de te trouver Après tout Il n'est qu'une heure Une heure quinze, exactement Tes pas font un bruit de pluie Je savais que tu viendrais Tu me suis depuis deux jours Oui, oui, c'est le patron qui m'a donné ton adresse Il m'a dit Ici, c'est une petite rue A deux pas de la place du Tertre La rue du docteur Oui, manque de peau Il y a deux rues du docteur J'ai vu la première C'était pas ça Oui, le patron m'a dit Au 17 Seule la rue du docteur Briard A un 17 Et un cinquième étage Je ne pouvais pas me tromper Il est doux de se mettre au lit En plein air Au milieu des champs Le ciel est sans nuages Il pleut Ce sont sans doute des pétales Tu sens la nuit Et la rue J'ai entendu approcher ton pas de très loin Tu demandais aux gens La rue du docteur Briard Le 17 Au cinquième étage Le 17 Le docteur Briard Au cinquième étage A une heure du matin Il faut que j'y sois A une heure du matin Éteins la lumière Il faut que tout se passe en silence Tu as raison J'aime le travail bien fait Tu permets que je sorte mon revolver Ça me rappelle Quand j'étais enfant Que ma mère m'emmenait à l'hôpital Pour me faire opérer des amygdales Il faisait froid Comme aujourd'hui J'entrais dans un couloir blanc Qui balançait dans une odeur astrale Des terres et de gaz Et les hirondelles tombaient des toits Avec des sifflements Il faut me comprendre Ton micmac avec le patron Moi Ça ne me regarde pas Je fais mon boulot Oui l'ennuieux dans ce genre d'affaires C'est que ça ne peut pas finir On ne peut pas dire Au revoir et merci Il y en a toujours un qui en sait trop La vue de mon revolver Ne te dérange pas J'aime bien regarder à l'intérieur d'un canon On y est aspiré Comme par un abîme On y tombe En murmurant J'ai sommeil 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 Claude Claude Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Tu fais un cauchemar Je préfère te réveiller Quelle heure est-il ? Il est à peine minuit Minuit et quart Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi as-tu gémi ? On a tué une femme Qu'est-ce que tu dis ? Je viens de voir tuer une femme Il faut que je téléphone Téléphoner ? Un qui ? Je t'explique Le numéro de la police où je l'ai mis déjà Tu ne vas pas appeler la police Claude C'est un cauchemar Réveille-toi Mais ce n'est qu'un cauchemar Non, attends, attends, je l'ai trouvé Claude Oh là là Allô ? Oui, ici, le commissariat de police Écoutez-moi, mon nom est Claude Pierron C'est difficile à dire Je viens d'assister à un meurtre Un meurtre ? Oui, oui, non, non Écoutez-moi, monsieur Un meurtre va être commis au 17 rue du docteur Briard Cinquième étage Mais ? À une heure Une femme va être assassinée à coup de revolver Comment le savez-vous ? Comment je le sais, comment je le sais Je l'ai vu Vous êtes chez vous ? Oui, monsieur, je suis chez moi Et il n'est que minuit, mais Je vous assure, il faut me croire D'où téléphonez-vous ? Je vous appelle de chez moi, de Saint-Cloud Mon adresse est 32 rue Descamps Non, non, monsieur, monsieur, monsieur Je vous en supplie, ne raccrochez pas En fait, cette femme, vous la connaissez ? Non Non, non, je ne connais pas cette femme Je ne l'ai jamais vue Bon, ben, on s'en occupera demain Non, non, monsieur Monsieur, je vous en supplie, il faut y aller immédiatement Demain, il sera trop tard Monsieur Il a raccroché C'est ce que j'aurais fait à sa place Là, tu m'expliquais maintenant ce qui se passe Tu ne le croiras pas Je viens d'assister à un meurtre J'ai vu assassiner une femme Je t'assure, ce n'est pas un rêve Mais quelque chose de beaucoup plus grave Je ne sais pas si tu te rends compte Que cela nous met dans une situation impossible La police va enquêter On va te convoquer Tu seras catalogué comme un maniaque Nous aurons des ennuis et n'en plus fini Ce qui importe, c'est qu'une femme va être tuée dans moins d'une heure Et même si c'était vrai Mon pauvre ami qui te croira Ils vont y aller ? Oui, enfin du moins, c'est ce qu'il m'a dit Mais j'ai l'impression qu'il ne m'a pas cru Mets-toi à sa place C'est une histoire absurde Alerter la police parce qu'on a fait un mauvais rêve Je te répète, il ne s'agit pas d'un rêve Les rêves n'ont pas cette gravité, cette solennité Tout était d'une telle précision J'étais présent dans cette chambre J'ai vu entrer un homme, puis Il a sorti un revolver Mais enfin, Claude, ce n'est pas possible Ressaisis-toi Tu dormais là, à côté de moi, dans ce lit Mais où vas-tu ? Je m'habille Tu n'as pas l'intention d'aller là-bas ? Non, même si je le voulais, je n'en aurais pas le temps La voiture est au garage pour recharger les accus Et puis on ne trouve pas de taxi dans ce quartier à cette heure Alors ? Alors recouche-toi Non, 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 non Je ne voudrais pas dormir, il faut que je marche un peu Claude C'est l'heure Peux-tu que je prépare le café ? Non, laisse, je vais me débrouiller Tu penses encore à cette histoire ? Quelle histoire ? Ton cauchemar, cette nuit Où as-tu vu ma chemise ? Sur la chaise, devant l'armoire Est-ce qu'il y a encore du lait ? Je crois, oui, regarde dans le frigo Qu'est-ce que c'est ? On a sonné Bon, ben ne bouge pas, je vais vous ouvrir Monsieur Pierron C'est moi, oui Police Vous venez pour le coup de téléphone de cette nuit Entrez Merci Je crois que je vous dois des excuses J'ai dû faire un cauchemar J'ai cru voir assassiner une femme Continuez Tout s'est déroulé devant moi avec une telle précision Que j'ai cru fermement y assister J'avais la conviction de me trouver dans cette chambre C'est bien au 17 de la rue du docteur Briard Oui, 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 c'est bien cela Ne me dites pas que vous y êtes allé Le concierge de lui-même nous a téléphoné ce matin Pour déclarer un meurtre Ce n'est pas vrai Bonjour madame Vous êtes madame Pierron ? Oui, oui, oui Puis-je vous demander, madame, d'accompagner votre mari ? L'accompagner où ? Je suppose que vous étiez avec lui quand il a téléphoné Le commissaire divisionnaire aimerait vous poser quelques questions à tous les deux Nous avons une voiture, nous vous emmenons Il fallait s'y attendre, je vous l'ai bien mérité Vous permettez, je dois prévenir mon bureau Non, non, je vous conseille de ne rien faire Je peux tout au plus vous autoriser à prévenir votre avocat Mon avocat ? Oui Vous ne me soupçonnez tout de même pas d'avoir assassiné cette femme ? J'ai l'ordre de vous emmener tous les deux, c'est tout ce que je peux vous dire Vous comptez me garder combien de temps ? C'est que j'ai du travail ? Il faut que j'aille au bureau, mes affaires m'attendent Habillez-vous s'il vous plaît, et suivez-nous Mais monsieur... Bon Bon, alors, comment disiez-vous que cette femme était habillée ? Elle portait une combinaison noire et une sorte de déshabillée très décolletée en soie rose Mais ce n'est pas ce que vous avez déclaré tout à l'heure Votre déposition est pleine de contradictions Vous m'interrogez depuis plus de trois heures, je n'en peux plus Il est possible que je fasse une erreur sur un détail Mais tu n'as qu'à vérifier, c'est noté dans les premières pages Oui, patron Bon, alors, je vois ici que cette combinaison était rose Qu'elle portait une robe de chambre bleue Mais c'est ridicule ! Pourquoi essayez-vous de tout embrouiller ? Je ne suis pas un mythomane, je dis la vérité Bon, n'en parlons plus Monsieur, vous prétendez donc avoir assisté à un meurtre au sixième étage du 17 rue du docteur Briard ? Non, non, au cinquième Il y a un détail dont vous n'avez pas parlé Ce sont les escaliers Et la porte Comment êtes-vous entré ? Avez-vous sonné ? Je vous répète que je n'ai jamais mis les pieds dans cette maison Bon, vous n'avez jamais mis les pieds dans cette maison, admettons Mais vous pouvez nous donner des détails sur l'appartement de la victime Il y avait un lit à Baldaquin près de la fenêtre Oui Oui ? Oui, c'est là que la femme était assise Et l'homme se tenait debout devant la fenêtre Comment était-il ? Je ne l'ai vu que de dos Il était petit, trapu Ah, j'ai remarqué ces boutons de manchette Des bijoux en forme de boucle Bon Je crois que tout ça colle, patron Vous voulez prendre ma place ? Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais prendre quelque chose sur le pouce Cigarette, monsieur Pierron ? Oui, je veux bien Merci, monsieur le commissaire Monsieur Pierron, il y a bientôt 20 ans que je fais ce métier Je vais vous dire que j'ai entendu pas mal de salades Je croyais être blasé Les anciens disaient qu'on ne cesse chaque jour d'apprendre Et bien, ils avaient raison Mettez-vous bien dans la tête que vous avez en face de vous des policiers C'est-à-dire des hommes qui ne croient qu'à la vertu des faits Nous, les apparitions, les fantômes, les rêves prémonitoires Non, pas en juger, voyez-vous Est-ce que... Non, euh... C'est moi qui continue Quels sont les faits ? Hier, à 0h15, un certain Claude Pierron Demeurant à 5 ou 32 rue Descamps Nous appelle au téléphone pour nous déclarer qu'un crime va être commis Au 17 rue du docteur Briard C'est-à-dire à environ une heure de son domicile Il nous annonce le crime pour une heure Or, le lendemain matin Le concierge de l'immeuble de la rue du docteur Briard Nous téléphone pour nous déclarer le meurtre De l'une de ses locataires abattue à coup de revolver La conclusion de l'analyse médico-légale Situe l'heure du crime entre 0h45 et 1h15 Alors un sentiment de curiosité bien légitime Nous pousse à inviter le dit Claude Pierron A nous expliquer comment il a pu prévoir une heure à l'avance Un crime commis à une aussi grande distance de son domicile Et alors celui-ci nous raconte avec force au détail Qu'il a rêvé le déroulement du meurtre Chez lui, dans son lit Vous avez résumé toute l'affaire, monsieur le commissaire Il y a un point tout de même qui m'irrite dans cette affaire C'est que vous prétendez ne pas connaître la femme qui a été assassinée Mais c'est la vérité Ah, écoutez, pourtant, si je lis votre déclaration Une femme d'une trentaine d'années, très brune, des yeux clairs Il me semble qu'il est difficile de décrire ainsi une femme qu'on n'a jamais vue Car vous prétendez ne l'avoir jamais rencontrée, n'est-ce pas ? Jamais ? Comment, pardon ? Non, parlez plus fort, je ne... J'ai dit jamais Oui Dites-en, j'ai fait préparer pour vous une série de photos Douze exactement, elles correspondent toutes à la description que vous avez donnée Je vais ouvrir ce classeur et vous allez poser votre doigt sur la photo de cette femme Vous êtes prêts ? Oui On va voir Allô ? Vous ne la reconnaissez pas ? Non C'est extrêmement curieux, ça Voulez-vous regarder encore une fois ? C'est inutile Non, elle n'est pas là Très bizarre Attendez, nous pourrions essayer avec une autre série Je crois avoir un autre classeur par là Ah, voilà Voilà, douze nouvelles photos C'est celle-ci Vous êtes certain de ne pas vous tromper ? Vous la reconnaissez formellement ? Oui, c'est elle Il est inutile, je pense, de vous dire Que vous aggravez singulièrement votre cas Car bien entendu, vous n'avez jamais vu cette... Comment elle s'appelle au fait ? Voyons On a écrit son nom Ne vous fatiguez pas, je ne la connais pas Ah, voilà, ici, je vais Vera Frickberg Une danoise Très jolie fille Maintenant, dites-moi, après avoir téléphoné à la police à 0h15 Qu'avez-vous fait ? Non, ne me soyez pas gênés Nous sommes maintenant dans le domaine des choses concrètes Alors... Je me suis habillé, je suis sorti C'est tout à fait logique, ça Et alors, sans doute, avez-vous compris au téléphone que l'homme de garde ne vous croyait pas ? C'est cela, oui Vous savez, la police reçoit tous les jours des appels, pardonnez-moi, de mythomane Donc vous étiez convaincu que la police ne réagirait pas ? Je n'en étais pas certain, mais il y avait une chance pourtant qu'elle m'ait cru Oui, alors dans le doute, vous vous êtes dit qu'il valait mieux prévenir vous-même la malheureuse Non, non Non, ce n'est pas ce que j'ai pensé Bah pourtant, vous êtes sorti ! Mais je ne pouvais pas dormir Il fallait que je sorte, que je marche J'ai fait le tour du square devant la maison Je vous signale en passant que ma voiture était au garage pour une recharge d'accu Oui, mais il restait des taxis, non ? On ne trouve pas de taxi à 7 heures dans mon quartier Ça veut dire que vous n'auriez pas eu le temps matériellement d'aller jusqu'à la rue du docteur Briard De prévenir la victime et de revenir chez vous ? Si j'avais eu le temps de la prévenir, elle ne serait pas morte Mais c'est très vrai ce que vous dites là Oui, seulement quelque chose me flagrine, voyez-vous C'est que matériellement, vous avez eu le temps d'aller chez elle et de la tuer Vous m'accusez du meurtre de cette fille ? Mais mon cher monsieur, moi je n'ai pas la chance de rêver la solution de mes enquêtes Je ne fais qu'énoncer un fait Et maintenant, il nous reste à l'établir Patron, madame Pierron est là, vous voulez la recevoir ? Oui, non, non, attends, 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 attends Arrive ici, comment réagit-elle ? Oh, d'une façon bizarre, elle a l'air d'en vouloir à son mari Ah oui, c'est une femme, alors il faut la comprendre Elle a vu la photo de Vera Friedberg Et bien sûr, elle ne croit pas quand il affirme qu'il ne l'a jamais vue Ben, mettez-vous à sa place, hein Il y a du nouveau dans l'enquête ? Franchement bien, on a réuni pas mal de témoignages sur Vera Friedberg Oui Et c'était une danseuse Elle vivait depuis deux ans à Paris Et pendant six mois, elle présente un numéro dans un club de striptease Oui, oui Puis tout à coup, elle commence à rouler en jague Jaguar, hein ? Oui, oui Elle commence à acheter un appartement, à porter du vison Oui, elle a probablement touché le tiers, c'est... Oui, probablement, avec trois outsiders bien placés dans l'ordre Tu me suis tout ça de très près, hein ? Et en ce qui concerne Pierron ? Rien, hein, pas ça Une pucelle n'aurait pas meilleure réputation Bon, c'est bien Ben écoute, tu peux la faire rentrer Oui Madame Pierron ? Je vous prie, vous pouvez rentrer Asseyez-vous, madame, je vous en prie Bon, je vous laisse, hein Oui, oui Monsieur le commissaire, je veux savoir la vérité Pourquoi retenez-vous mon mari ? Vous savez quelque chose que vous ne pouvez pas me dire ? Non, madame, en ce qui concerne votre mari, je ne sais rien Et c'est mon drame Depuis combien de temps êtes-vous mariée ? Sept ans Et si je ne suis pas indiscret, aucun nuage entre vous ? Aucun, non Et Claude n'est pas un garçon qui se laisse entraîner dans des aventures Il ne pensait qu'à son travail Il y a quelques mois, il a été nommé gérant de sa filiale À son âge, c'est une promotion exceptionnelle Oui, c'est bien ce que je pensais C'est un être sans faille Et tout à coup, il téléphone à la police pour annoncer qu'un crime va être comique Il en a vu le déroulement dans un rêve une heure à l'avance Enfin, écoutez, ça a tout de même dû vous surprendre Bien sûr, j'ai essayé de l'empêcher de téléphoner Pour moi, toute cette histoire est absurde Oui, et tout de même, à un moment, cependant, le comportement de votre mari est logique C'est quand il s'habille après le coup de téléphone et qu'il sort Savez-vous s'il a pris sa voiture ? Lui prétend qu'elle était au garage pour une recharge d'accu Oui, c'est la vérité Nous avons deux jeux de clés pour la voiture La mienne était dans mon sac Les siennes, j'ai vérifié Et elles étaient dans son bureau Donc pas de voiture Il est resté longtemps dehors ? Vingt minutes Ça ne lui suffisait pas pour aller rue du docteur Briard et en revenir Il lui fallait une heure en roulant rapidement Mais, je vois que vous avez soigneusement calculé l'itinéraire Dites-moi, madame Pierron, quand on minute les déplacements éventuels de son mari Et quand on fouille les tiroirs de son bureau Est-ce que ça ne laisse pas supposer un doute ? Puis-je le voir ? Votre mari ? Mais certainement, madame Tenez, par ici Je vous en prie Tenez par la main Tenez, madame, c'est ici Merci Claude Bonjour Anne Claude Tu es heureux avec moi ? Pourquoi me demandes-tu cela ? Je me pose des questions Nous avons vécu sept ans L'un à côté de l'autre Il me semblait que tout ce que tu éprouvais, je l'éprouvais aussi Que tu n'avais pas de secret Maintenant, je réalise que tu es un étranger pour moi Que nous avons vécu comme des somnambules Il a suffi d'un rêve absurde pour que tout s'évanouisse Enfin, Anne, qu'est-ce que tu veux dire ? Rien n'est changé Je ne sais pas ce qui se passe sans toi, mais je te jure que je suis toujours le même Depuis que cette chose est arrivée, je ne sais plus où j'en suis Enfin, ce n'était qu'un rêve, Anne Un rêve Mais pourquoi étais-tu si bouleversée quand tu as appris que cette femme était morte ? Tu la connaissais, n'est-ce pas ? Alors toi aussi Je ne peux pas te croire, Claude, c'est plus fort que moi Je ne sais plus ce que je fais, je deviens folle Quand tu es sortie, après le coup de téléphone, j'ai fouillé dans ton bureau Maintenant, je comprends ce qu'une femme peut t'éprouver quand son mari la quitte Tu as cru que j'allais la rejoindre pour la prévenir ? Oui Tu as donc si peu confiance en moi ? N'importe quelle femme l'aurait fait à ma place Et tu l'as dit au commissaire ? Oui C'est comme si nous avions mis le doigt dans un engrenage Tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons se retourne contre moi Pour le commissaire, je suis devenu un suspect Très présentable maintenant C'est ici que votre mari travaille, madame Pierron ? Oui, monsieur le commissaire, c'est son bureau Vous avez une clé ? Non, c'est inutile, il est ouvert Bien, je n'aime pas beaucoup faire ce travail, mais mon mandat de perquisition m'y autorise Je vous en prie Pendant que j'examinerai ces papiers, mon collègue jettera un coup d'œil dans l'appartement Vous me permettez ? Non, je vais vous montrer les chambres Vous pouvez rester ici, madame, je me débrouillerai Ce sont des dossiers d'assurance Oui, 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 je vois bien Très peu de papier personnel Vous n'avez touché à rien ? Non Bien Tu n'as rien trouvé ? Oh non, rien d'intéressant Vous cherchez quoi exactement ? Votre mari n'a jamais possédé d'armes, des souvenirs de guerre, des pistolets de tir Non, 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 il ne s'intéressait pas à ce genre de choses Bien Ben écoutez, ce sera tout Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une formalité Quand le relâcherez-vous ? Demain matin à 8h, c'est le règlement Allez, tenez, je suis bon prince, venez le chercher ce soir Merci Non, non, ne nous raccompagnez pas, nous connaissons le chemin Au revoir, madame Au revoir, madame Au revoir Et voilà, chou blanc, patron Pourquoi tu t'attendais à trouver quelque chose, toi ? Oh, on trouve rarement ce qu'on cherche Mais d'habitude, on trouve toujours quelque chose Dans cette affaire, tout est plat comme la main Tiens, oui, là, moi, on a une enquête avec la fille Ah ben pour l'instant, on tourne autour de la boîte où elle travaillait Autant inquiéter chez les sourds muets Ben faudra bien un jour que les sourds entendent et que les muets parlent Oui, ben en attendant, on a perdu notre principal suspect Toi, qui a dit ça ? Où il n'y a rien, chef, on peut rien trouver Et je sais ce qui vous met en boule C'est qu'en relâchant Pierron Vous êtes obligé d'admettre la thèse du rêve prémonitoire Et pourquoi pas, ces choses-là existent ? Première nouvelle Oui, attends, c'est la loge du concierge ici ? Oui, bon, non, vous fatiguez pas Je l'ai déjà interviewé Il n'y a pas au monde de locataires plus aimables et plus corrects que les Pierrons Oui, j'ai une idée qui me passe par la tête J'aimerais bien lui poser une question Oh, c'est encore vous, c'est monsieur de la police ? Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Bonjour monsieur, j'ai une photo ici que j'aimerais vous montrer Non, vous perdez votre temps, chef Mais on ne sait jamais trop tout essayer Est-ce que vous connaissez cette femme-là ? Qu'est-ce que c'est ? Une vedette de cinéma ? Oui, elle est jolie, hein ? Ah oui, attendez, attendez, attendez Est-ce qu'on ne l'a pas déjà vue dans le journal ? Ça m'étonnerait Ah, mais cette tête-là me dit quelque chose Mais oui, c'est elle, ça me revient maintenant Vous l'avez déjà vue ? Oui, c'est un truc qui m'était sorti de la tête Je connais cette fille Ah, et où l'avez-vous rencontrée ? Ben, ici, pas plus tard qu'avant-hier Ah non, 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 c'était il y a trois jours Ouais, il faudrait en être sûr Ah, ben maintenant que je vois la photo, j'en suis sûr Oui, c'était il y a trois jours La veille du jour, monsieur Pierron a eu ses ennuis Et j'étais là dans ma loge derrière le carreau De l'entrée, on ne peut pas me voir Alors voilà qu'une fille entre Celle qui est sur la photo Elle est restée là, plantée au moins un quart d'heure Comme si elle surveillait quelque chose dans la rue Elle paraissait inquiète Je me suis dit Il y a sûrement quelqu'un qui lui épile le train Vous pensez une belle fille comme ça Et puis, monsieur Pierron est sorti de l'ascenseur J'ai vu qu'ils causaient tous les deux Au bout d'un moment, ils sont sortis ensemble Oui, oui Alors, réponds-moi, Pierron, comment l'as-tu tué ? Parce que le coup de la voiture au garage, c'est un alibi de Boy Scout Comment es-tu allé là-bas ? Je ne me suis absenté que vingt minutes, inspecteur Ma femme peut en témoigner Ta femme a menti Et on saura pourquoi Depuis combien de temps tu connaissais cette fille ? Je vous répète que je ne l'ai jamais vue Comme tu voudras On y passera la nuit s'il le faut, mais tu parleras Tu l'as tuée Parce que tu avais peur que ta femme apprenne ta liaison Allez, avoue, elle te faisait chanter ? Humaine Tu ne pouvais plus payer ses toilettes ? Hein ? Où as-tu pris le fric ? Dans la caisse des assurances ? C'est pour la première fois qu'un pigeon se fait plumer par une fille Mais avoue donc, tu auras le bon rôle Les jurés comprendront Vous n'avez aucune preuve contre moi Ce que vous faites est illégal Moi, je vais te dire comment ça s'est passé T'as pris peur Quand elle est venue te relancer chez toi Si, vous êtes le concierge Oui Il vous a surpris tous les deux Faisant la causette dans l'entrée de l'immeuble La veille du crime T'avais pensé à tout sauf à ça Allez, allez, allez Vite ton sac T'en n'as plus pour longtemps Allez Allez, laisse-le maintenant, il a compris J'en ai marre, moi On va boire un verre Oui, plaisir Vous nous avez fait des cachoteries, monsieur Pierron J'ai été obligé de prolonger la garde à vue Votre histoire ne tenait pas debout Cependant, elle était inattaquable Tant qu'il n'y avait aucun lien entre la victime et vous Seulement maintenant, il va falloir nous expliquer Est-ce que ma femme est au courant ? Pas encore Vous allez le lui dire ? Le moyen de faire autrement Si je vous dis la vérité Vous me promettez de ne pas lui en parler ? Ça, c'est à voir Je n'ai pas tué cette femme Nous, on veut bien vous croire Mais vous comprenez que ça ne suffit pas Oui, je connaissais Vera Friedberg Ah, la bonne heure ! Asseyez-vous ici Dans ce bon fauteuil Vous serez plus à l'aise pour bavarder Voilà Ne nous pressons pas, nous avons tout notre temps Une petite cigarette ? Voilà Un petit peu de feu Bien Eh ben, je vous écoute J'ai rencontré Vera Friedberg dans le hall de mon immeuble Je me rendais au bureau C'était la première fois que je la voyais C'est si, je vous le jure, inspecteur Et en la voyant, j'ai compris tout de suite que quelque chose n'allait pas Elle était affolée Quelqu'un la suivait Alors je lui ai proposé de l'accompagner J'avais l'intention de la conduire à la station de taxi Et puis C'est difficile à expliquer Je ne sais pas ce qui m'a pris Je n'avais plus envie de la quitter Elle avait Enfin, je sentais qu'elle avait besoin d'aide Elle était désemparée Alors je lui ai proposé de prendre un verre Nous sommes entrés dans un bar au coin de l'avenue Et puis Elle m'a parlé d'elle Alors j'ai cru comprendre qu'elle était mêlée à une sale affaire Oui Elle va continuer Nous sommes restés environ Je ne sais pas, une demi-heure dans ce bar Et puis elle m'a demandé d'appeler un taxi Et en la quittant, bien sûr, vous lui avez demandé son adresse Non, pas du tout Vous ne voyez pas où il veut en venir, patron Dans toute cette salade T'as pour étayer son rêve prémonitoire Il a vu la fille le matin même, ça lui a flanqué un choc La nana persécutée en danger de mort Sans blague À qui vous voulez faire croire ça ? Ma parole, il nous prend pour des chobards, non ? On vous a piqué en flagrant délit de mensonges Je vais vous essayer de vous en tirer avec une histoire à l'eau de rose, là Je vous vois Hein ? Oh je vous vois Qu'est-ce qu'il lui prend ? Oui, oui, je vous vois Il se trouve mal, il est en trance Je vois Oh mais je vois, nettement Vous êtes pendu Eh, doucement Vous êtes pendu la tête en bas Dans un drapeau Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tu l'as pas compris, il vient d'avoir un second rêve prémonitoire Mais pendu, comment ça ? Eh ben, dans un drapeau, on va te retrouver pendu par les pieds dans un drapeau Non mais il débloque, mais empêchez-le Oui, un drapeau Un drapeau avec de larges rayures Oh mais je vous vois, honnêtement Oui, vous vous débattez, vous appelez, mais personne ne vient Vous êtes pendu Vous êtes pendu, c'est la nuit Dans un quartier Et puis Eh, je ne vois plus rien Je ne vois plus rien, excusez-moi Excusez-moi, inspecteur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé C'est une vision qui m'est venue quand vous avez crié Non mais, Eddy, il repique au truc, hein Vous n'allez pas croire à ses salades, patron C'est un système de défense à la gomme, ça Non Il est coincé, toi ici, il est coincé C'est fini, oui, tu vas te dire Mais c'est un comédien, patron, quoi ! J'ai encore jamais vu un gars aussi tordu Pendu dans un drapeau, ça va pas, non, ta tête ? Eh, dis, c'est le drapeau qui te travaille ? Rassure-toi, pour mourir dans un drapeau, il faut être officier de marine à bord d'un bateau Autant que je le sache, tu n'as jamais mis les pieds sur un bateau Il a dit pendu ! Eh oui, c'est ça, c'était du temps de la marine à voile Si un jour tu vois déboucher une frégate au coin de la rue avec un drapeau à rayures, tu n'auras qu'à changer de trottoir Voilà, c'est bien, merci Bon, alors, maintenant revenons aux choses sérieuses Monsieur Pierron, dans ce bar, au coin de l'avenue Vous avez parlé de quoi ? Elle vous a sans doute raconté sa vie, d'où elle venait, de quoi elle vivait ? Elle m'a dit qu'elle voulait retourner chez elle, dans son pays Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous intéresser à cette femme ? Hein ? Vous êtes marié ? Votre femme est très belle, vous vous entendez bien ? C'est difficile à expliquer Jusque-là, je ne m'étais intéressé qu'à mon travail, gagner de l'argent, avoir une belle situation Et puis, cette femme comme ça, étrangère, elle avait la voix si douce Que vous êtes tombé amoureux d'elle ? Non, ce n'est pas exactement ça, non J'ai senti qu'il y avait une possibilité, d'autre chose Que la vie n'était pas une ligne bien tracée Et alors, soudain, sans explication, elle s'est levée et elle est partie ? Oui, oui, elle m'a cuté brusquement Je crois qu'elle avait reconnu quelqu'un Je crois que c'est la personne qui la suivait Elle regardait toujours derrière moi, vers la cabine téléphonique Je crois qu'il devait y avoir quelqu'un dans la cabine qui téléphonait Maintenant, en y pensant, je me rappelle un détail Il y avait un homme devant la cabine Un homme qui frappait avec sa canne, il s'impatientait Et comment était-il ? Un vieux Il portait une sorte de boîte devant lui Des billets, oui Oui, des billets Ça devait être un vendeur de billets de loterie nationale Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, grouille-toi C'est ici, patron Le bar, au coin de l'avenue Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, non, qu'est-ce qu'on fait ? On entre Person, oui, tout de suite, monsieur On se met là, patron ? Euh, oui, bien sûr Qu'est-ce que je vous sers, messieurs ? Moi, qu'est-ce que... Oh, moi, j'ai soif, je vois une bière Une bière, deux bières Très bien Non, attends, garçon Oui ? Est-ce que vous étiez de service lundi dernier ? Lundi dernier ? Oui, j'étais de service J'avais une bonne mémoire, vous ? J'aimerais vous poser quelques questions, c'est possible ? Quel genre de questions ? Bon, mais tout ce qu'il y a de plus honnête Tenez, voilà ma carte Vous êtes de la police ? Alors, essayez de vous rappeler À la place que nous occupions lundi dernier Vers 9h du matin Il y avait un homme et une femme Un homme de, quoi, 30, 35 ans Une fille très brune, très jolie Vous savez, c'est difficile On voit tellement de gens toute la journée Au même moment, il y avait un type Dans la cabine téléphonique Qui les surveillait Est-ce que ça vous a frappé ? Il y a toujours quelqu'un Dans la cabine téléphonique Alors, ça va, hein ? Des fois, ils font même la queue Mais justement, pendant que le type téléphonait Quelqu'un a tapé Avec sa canne Sur la glace Les vieux qui vendait des billets de loterie Ah, bah oui Lui, je le connais, oui Il vient prendre un petit verre Tous les matins vers les 9h Oui, il vend des billets De l'autre côté de l'avenue Devant l'entrée du cinéma C'est un aveugle Oh, bah non, c'est pas vrai Alors, après, un fakir, un aveugle Non, non, moi, j'abandonne, patron Parce que les aveugles sont les seuls gars Que je crois quand ils disent Qu'ils n'ont rien vu, moi On va essayer quand même On n'a pas le choix Bon, amène-le ici Dis-lui que c'est pour prendre un verre Vendre des billets Ça doit donner soif Bon, si vous y tenez Où vous avez-vous dit Qu'il perche, le gars ? Ah, bah, vous traversez l'avenue Et vous prenez la première rue Sur votre gauche Vous verrez, il y a un square Devant l'avancade des Etats-Unis Oui Le cinéma est un peu avant le square Bon, ah, non, attendez Vous dites l'ambassade des Etats-Unis ? Ah, non Ah, non, non, non Je marche pas, moi Mais pourquoi, mais ce qui se passe T'as quelque chose contre les Américains ? Bah, les rayures, patron Eh, les Américains, ils ont un drapeau avec des rayures Mais, mais c'est qu'il est superstitieux avec ça Si je comprends bien Tu te mets à croire en rêve pour les monitoires Oui, bon, bon, d'accord Je vais le chercher Garçon, mon ami, pression, hein D'accord On assassine beaucoup ces temps-ci ? Ça va, ça va On se plaint pas Vous ne devez pas vous ennuyer dans ce métier Vous devez en voir de toutes les couleurs De toutes les couleurs Je ne croyais pas si bien dire Dites-donc, votre collègue a parlé d'un fakir Les fakirs, ce sont ces gars qui se couchent sur des pointes, là Ah oui On gagne de sa vie avec ça ? Eh, il n'y a pas de saut métier Ah, vous devez en avoir à raconter Chez nous, dans la restauration, il ne se passe jamais rien Mais dites-donc, votre gars, le fakir, là Qu'est-ce qu'il a fait ? Crime passionnelle, la routine Oh, ben dites-donc, vous l'avez piqué ? Ah, ça c'est marrant, hein Un fakir, piqué un fakir Eh oui Et voilà, votre collègue qui revient avec la veille Elle est bonne Ah, attention Garçon Mets-lui la chaise L'ennemi, tout de suite, monsieur Vous voulez les servir et servir à un monsieur ce qui prend l'habitude Voilà Voilà, grand-père, on t'a fait venir parce qu'on a besoin d'un tuyau Oui ? Il paraît que tu viens tous les matins ici, vers 9 heures C'est vrai Ah Avant de commencer la journée, je viens dire un petit bonjour aux copains Il y a 20 ans que j'habite dans le quartier Je connais tout le monde Bon Vous, par exemple, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu Enfin, vu, c'est une façon de parler Vous savez, je reconnais les voix Oui, raconte-nous ça Oh, c'est facile Vous, vous reconnaissez les gars à leur taille, à la couleur de leurs cheveux, à leurs yeux Moi, je me fais un petit portrait mental au son de leur voix Et je les vois mieux que vous Ah bon ? La voix, ça ne cache rien Elle est basse, elle est haut-perchée, elle est hésitante, autoritaire Ah, c'est tout ça Vous deux, par exemple Vous êtes des flics Vous êtes sûr de vous Parce que vous représentez la loi Il n'y a pas plus sûr de soi qu'un flic Donc un avocat Bravo, grand-père Maintenant, je vous écoute Je m'intéresse à un gars qui téléphonait dans la cabine lundi, vers 9h Lundi, vers 9h ? Oui Oui, je me souviens Ah Le salaud Il a parlé au moins pendant 20 minutes J'ai été obligé de taper sur la glace avec Mike Han Ah, savez-vous qui il était ? Non, je le connais pas Il n'est pas du quartier Et vous pouvez pas m'en faire un petit portrait mental d'après sa voix ? Oh, bien sûr Il est plutôt petit Oui Les gars courts sur pattes ont toujours une voix de roquet Ils ont besoin de s'affirmer Ah oui ? Ah oui C'est un truand Ça, ça ne trompe pas Un gars qui peut vous insulter de la façon la plus ordurière de but en blanc C'est un voyou Oui C'est un méridional aussi Il est brun de peau et de poils C'est dans la voix Même en parlant, les méridionaux chantent C'est une brute Oui, c'est vrai Un type dangereux Qui ne recule devant rien Oui, ben voilà, le portrait est tiré Mais c'est comme si on y était Malheureusement, des gars comme ça, il y en a des centaines Vous n'avez qu'à me mettre en face de lui, je le reconnaîtrai Mais ça pourrait peut-être se faire Vous nous donnez votre adresse, grand-père J'ai comme l'impression qu'on se reverra bientôt Ah Oh, notre patron du travail Vous dérange pas ? Non, non, pas du tout, non, il y a du nouveau Un peu, oui Vera Friedberg a été la maîtresse de Roger le Belge Ouh, bien, Elvis Il faisait eau, dis donc Et naturellement, Roger n'était pas à Paris lundi Non, comme par hasard, il faisait du tourisme à Marseille Mais plusieurs de ses gars sont restés à Paris Comment une fille comme Vera Friedberg a-t-elle pu tomber entre ses pattes ? Ah, c'est ce qu'on se demande chaque fois Ah, est-ce qu'il avait une raison pour la faire buter ? Bon, il faut pas beaucoup d'imagination pour la deviner Il n'y a qu'à lire La Chèvre de M. Seguin Ah, comment ça ? Et comment ça ? On s'est battu toute la nuit Et puis... Ah oui ? Eh oui Alors, qu'est-ce qu'on fait, patron ? On convoque ses gorilles ? Non, tu vois, j'ai une meilleure idée Ah bon ? Oui Qui t'a rencardé sur Roger le Belge ? Pierrot le Bouc Il joue toujours aux courses Et comment ? C'est pour ça qu'il a besoin d'argent, d'ailleurs Ah, il connaît tous les gars de Roger, non ? Oh, ben, il les a fait sauter sur ses genoux Bon, tu vas le joindre et lui demander de venir ici Mais les coudes au corps, hein ? Oui, 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 c'est parti Monsieur le comte Pierrot des Courtines Ah, mais qu'il entre Allez, Pierre, c'est toi Salut, Pierrot Alors, on n'a pas encore de médaille du travail ? Hein ? Si je sais compter, ça fait bien 40 ans qu'on trouve le pigeon Oh, oui, il n'y a pas de justice, commissaire Et tu connais les gars de Roger, toi ? Si je les connais, oh, bien sûr C'est moi qui leur ai appris le métier Je suis un peu comme une mère pour eux Oui, oui Celui que je cherche, tu vois, il s'appelle Joe C'est un petit, trapu, méridional Avec un caractère de chien, t'as ça dans tes tiroirs ? Oh, mais c'est le portrait robot de Joe Veriani Moi, droit de Roger Oh, ça, on ne peut pas se tromper Il n'y en a qu'un comme lui Est-ce qu'il était à la bonne ? Alors là, vous tombez pile Je lui ai fait perdre dix briques Bon, eh bien voilà S'il pouvait te manger aux petits oignons, il le ferait, n'est-ce pas ? Oh, et comment ? Même qu'il se lècherait les doigts Bien, et tu sais où il se trouve en ce moment ? Oh, c'est pas difficile Il fait sa partie au billard club Bon, alors voilà ce qu'on va faire On va d'abord envoyer un gars chercher l'aveugle Ah, d'accord, je téléphone d'ici, ça ira plus vite Il me le faut avant une heure, débrouille-toi Oui, d'accord Bon, alors, commissaire, vous n'avez plus besoin de moi ? Euh, si J'ai un petit boulot pour toi Tu vas téléphoner à Jo Oh, oh là là là, vous avez un téléphone blindé ? Ah, pourquoi donc ? Ça va péter le feu Eh bien, c'est tout ce que je demande Alors tu vas appeler Jo Et tu vas essayer de lui filer un tuyau pour demain à Hauteuil Oh, oh, ce que vous me demandez, la commissaire C'est de taper un coup de marteau sur les souliers d'un gosse à des corps aux pieds Eh bien voilà, c'est ce que je veux C'est qu'il t'engueule le plus longtemps possible Tu m'entends ? Le plus longtemps possible Oh, ben alors là, il ne voudrait pas le forcer Dis, toi tu me branches le magnétophone sur le récepteur du téléphone Oui, patron, oui Eh, eh, qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement ? Un disque sur les plus beaux jurons mériglionaux ? Ha, 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 ne t'occupe pas Allez, vas-y, forme le numéro Magnétophone est prêt ? Oui, oui, ça y est, patron, on peut y aller Allô, le billard club, j'écoute Allô ? Allô, c'est toi, Bordi ? Oh, allô, Joe Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles, chéri Mais tout de même... Petit brique que tu m'as fait perdre Sur les plus toccards des toccards Loustidaires du siècle Pour la course, on les a menés directement à l'abattoir Oh, tu n'y reves pas, Joe J'ai un tuyau pour toi Quoi ? Demain, à Auteuil, dans la première Oh, nom de Dieu Un craque, Joe Il marche le tonnerre On lui donne des pilules à base de nitroglycérine Une tous les deux mille mètres Écoute-moi, d'un piro Si tu es fatigué de vivre, va la tour Eiffel Et jette-toi du deuxième étage Mais ne viens plus me casser les pieds avec tes combines, hein ? Les chevaux et moi, depuis que je te connais, c'est le divorce Je ne peux plus les voir en peinture J'en rêve la nuit Et la prochaine fois que je te rencontre Je te file une paire de baffes Que le mur est en d'une autre, hein ? Bonjour, monsieur le commissaire Bonjour, madame Pierron Asseyez-vous, vous êtes... J'en prie Vous êtes venue chercher votre mari, madame D'abord, j'aimerais vous parler Mais oui, je vous en prie Voilà Je suis allée consulter un psychanalyste Ça ne me surprend pas Je pense que dans votre cas, c'est une démarche logique Et que vous a-t-il dit ? Il a paru intéressé par le cas de mon mari Je le comprends aisément Oui, pour lui, un rêve prémonitoire n'est pas une singularité Il m'a cité de nombreux cas Hum ? Ce qu'il m'a révélé sur la cause de ses rêves est assez troublant Il ne croit pas, par exemple, que mon mari a pu avoir la vision d'une personne qu'il ne connaissait pas Nous y voilà Selon lui, il est impossible que mon mari n'ait pas connu cette femme Cela ne fait aucun doute, il a dû la rencontrer ne fût-ce que quelques minutes Il a ajouté que cette femme a produit sur lui un choc psychique Il y a eu entre elle et lui un lien affectif, même inconscient Et qu'attendez-vous de moi ? La vérité Je veux savoir si mon mari m'a trompé, commissaire Vous savez quelque chose ? Madame, ce n'est pas aussi simple que cela Vous vivez avec votre mari depuis sept ans Un jour, vous vous persuadez qu'il vous trompe Et vous envisagez aussitôt des solutions définitives Mais... Mais est-ce que ça ne vous paraît pas un peu sommaire ? Le psychanalyste prétend que le subconscient de mon mari a subi une longue contrainte Comment ça ? Oui, qu'il était emprisonné par son conscient Et que le rêve prémonitoire n'était pas autre chose qu'une tentative pour briser ce carcan Une tentative de libération Ce qui laisse supposer que pendant sept ans, mon mari n'était pas heureux avec moi Je ne suis pas psychanalyste Mais je connais l'existence de ce que l'on appelle le jardin secret Nous avons tous un Bien protégé, bien entouré de clôtures Croyez-moi, tolérez celui de votre mari N'allez surtout pas en franchir les barrières Si ce n'était que ça Si je pouvais en être sûre Que me conseillez-vous de faire ? Si vous aimez réellement votre mari Il n'aura jamais plus de rêve prémonitoire En d'autres termes, je suis une femme égoïste et possessive Maintenant, si vous le voulez bien, allons chercher votre mari Ah, patron ! Ah, patron ! Alors ? Ça a marché, l'aveugle a reconnu la voix de Joe Marianney On lui a fait entendre Simon et au premier coup, il a repéré celle de Marianney Tu sais ce qu'il reste à faire ? Oui Prends deux gars et va le cueillir Bien Madame, je crois que votre mari est tiré d'affaires Allons chercher Prends deux gars Ah, on se sent bien quand on rentre chez soi. Ça peut paraître idiot, mais il me semble que je retourne à la réalité. Appartements, les meubles, nos petites habitudes. Et puis, dès demain, le travail au bureau. Anne, c'est comme si nous revenions d'un long voyage. Est-ce que je te prépare un bain ? Ensuite, on pourrait sortir, aller dîner quelque part. Non, non, ne faisons pas de projet. J'ai besoin de réfléchir. Comme tu voudras, mon chéri. Quand je pense que nous avons vécu sept ans dans cet appartement, tu ne trouves pas ça étonnant ? Pourquoi étonnant ? Toujours le même cadre, les mêmes habitudes. Tiens, il me semble que je vois les pistes que nous avons tracées de la salle de bain à la chambre à coucher, et de la chambre à coucher à la cuisine. Et maintenant, nous allons remettre nos pas dans les mêmes pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins changer les tapisseries ? Nous les avons changées l'année dernière. Non, je ne veux plus les voir. Ce n'est pas raisonnable, tout est encore neuf. Moi, je verrais bien des tentures rouges. Oui. Oui, j'aime le rouge. C'est un peu... voyant, tu ne trouves pas ? J'aimerais me sentir bien ici. Et puis, il faudra que nous achetions des tapis. Et puis, des meubles plus confortables. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu pleures ? C'était rien. Mais si, je vois bien qu'il y a quelque chose. C'est à cause des tentures rouges ? Tu crois, Claude ? Tu crois que tu ne te lasseras jamais du rouge ? Au nom de la loi ouvrée. Il s'est absorbé par la flède. Il a sauté sur la terrasse. Il a essayé d'atteindre l'immeuble voisin. On va le coincer en montant sur le toit. Suivez-moi. Il y a une trappe. Aidez-moi. Il est là. Il court sur le toit. Aidez-moi. Reste ici. Je vais essayer de la voir. Attention. Ça n'a pas l'air solide. Ne posez pas les pieds sur cette huile. Elles sont pourries. Ne regardez pas en bas. Attention ! Allô ? Allô, monsieur Pierron ? Ici, votre vieille amie, le commissaire. J'ai pensé que ça vous intéresserait de savoir qu'on a arrêté le gars qui a fait le coup. Bravo. J'en suis très heureux. Dans ces cas-là, on félicite, n'est-ce pas ? Ne vous fatiguez pas, va ? C'est moi qui vous félicite pour votre aide. Ah, dites-donc, il y a autre chose. En poursuivant le type, mon adjoint est tombé du toit. Ce n'est pas vrai. Mais il s'en est tiré, rassurez-vous. Seulement, figurez-vous qu'il a atterri sur la marquise d'un fleuriste. Une marquise avec de larges rayures. Non. Oui, il est resté pendu par les pieds. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Mes hommages à madame Pierron. Merci, je ne manquerai pas. Qu'est-ce que c'était ? Le commissaire. Ils ont arrêté le meurtrier. Alors, Claude. Maintenant, pouvons-nous être sûrs que tout est bien fini ? Oui, tout est bien fini. Non, je ne parlais pas de l'enquête. Tu veux savoir si je ferai encore des rêves prémonitoires ? Non, je n'en ferai plus. Je te le promets. Je veux savoir si jamais, à aucun moment, tu n'as cessé de m'aimer. C'est important pour moi. Je veux savoir si moi aussi, je dois changer de décor intérieur. Tu sais bien, Anne, que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Oh non, 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 non. Non, je ne veux plus répondre. C'est peut-être un appel de ton bureau. Veux-tu que je dise que tu n'es pas là ? Allô ? Allô, je vous entends très mal. Allô, qui êtes-vous ? Monsieur Pierron, oui, c'est ici. C'est de la part de qui ? C'est personnel. Comment ? C'est personnel. Allô, je ne comprends rien. C'est pour toi, mon chéri. Qui est-ce ? Il n'a pas voulu me dire son nom. Ah bon. Allô ? Allô, monsieur Pierron ? Oui, oui, c'est moi, oui. Ici, le propriétaire de l'auberge de Vézilly. Ah. Vous aviez retenu deux champs pour le prochain week-end. L'une à votre nom et l'autre au nom de Vera Friedberg. Oui, 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 oui. Alors voilà pourquoi je vous téléphone. Nous avons reçu un quart de Belge. Je ne sais plus où les mettre, alors il faudrait qu'on se serre un peu. Donc, accepteriez-vous de partager votre chambre avec la demoiselle ? Vous pouvez compter sur notre discrétion. Annulez. Vous annulez, monsieur, hein ? Parce que je ne pourrais pas venir. Vous annulez tout. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'était ? Anne. Oui ? Je t'ai parlé de ce week-end d'études que je devais passer à la filiale de Deauville. Et puis, ça m'ennuiait de te quitter. D'autant plus que ce n'était pas tellement urgent, alors... Ben voilà, j'ai décommandé. Claude. William. Dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, vous venez d'entendre Prémonition de Jacques Jacquine. Avec Anne Pierron, Françoise Fabian, Claude Pierron, Marcel Bozuffi, le commissaire Philippe Nicot, l'inspecteur Pierre Trabeau, Joe Mariani, Georges Audoubert, le garçon Jean Péméja, l'aveugle Jean Brunel, Pierrot Le Bouc, Lucien Frégis, et Vera Friedberg, Marie-Pascale Nézy. Bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Michel Ristitch, collaboration technique Jean-Claude Matteaccioli, assistant de production Gérard Brodin. Une réalisation de Marcel Sicard. Merci. 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 Merci.